Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite de Planet Crafter et aujourd'hui on va partir fouiller un peu la map tout simplement. Alors j'adore les drones qui passent en fond comme ça, je trouve ça génial, tout simplement parce qu'apparemment c'est l'anniversaire de Planet Crafter et les devs ont préparé une petite surprise. Je vous affiche ça tout de suite à l'écran mais vous voyez, il y a une espèce d'échelle avec des petits ballons anniversaire et ils disent que dedans ils ont mis un contenu cool. Alors moi je me demande vraiment de ce que c'est, bon par contre la seule indication qu'on a c'est que c'est sur un flanc de montagne en gros et tout simplement aussi qu'il y a cette lune dans la direction quand on regarde. Donc c'est bien celle-là, j'ai bien regardé parce que là il y en a une énorme mais ça ne peut pas correspondre, c'est forcément par là. Du coup il faudrait être dans ce sens-là et sur une montagne sur le côté gauche. Donc logiquement ça pourrait être ça et ça pourrait être aussi tout le reste de la map de l'autre côté quoi. Ah mais d'un côté elle n'est pas du tout alignée comme ça. Alors je vous l'enlève de l'écran parce que je veux commencer à fouiller un petit peu. Mais en gros elle est beaucoup plus petite sur la photo. Donc est-ce que en réalité, est-ce qu'on peut passer en dessous ? Bah c'est devenu Ice Combat ce jeu. Hop, est-ce que, est-ce que, est-ce que... Si je m'approche la planète grandit ou pas ? Ça change absolument rien. Théoriquement elle ne devrait pas évoluer en taille. Donc ça, ça me paraît être une mauvaise idée. Du coup, ça pourrait très bien être sur un truc du genre... Ou vers le biome... Avant l'arche là. Enfin avant le mégavolt, pardon. Et après, eux, c'est un endroit... Où il n'y a pas de verre. Mais j'imagine que c'est parce que c'est sur une nouvelle partie qu'ils ont dû prendre le screen. Ah ouais, mais là on ne voit plus du tout la planète en fait. Ah, c'est l'horreur cet endroit. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Je ne sais pas si je voulais vraiment montrer ce truc là. Mais voilà. À une époque où je voulais absolument faire monter mon indice, j'avais posé énormément de ces machines. Alors, est-ce qu'on la... Ah, par là là, ça pourrait être ça. Il faudrait qu'on voit la planète par contre. Ok, donc il faudrait que je sois un peu plus haut. Peut-être un truc du genre... Ah, j'ai l'impression que ça va prendre du temps, ça. Ah, ou alors... Ah non, on est trop proche là. Non, non. Ne pas prendre en compte le type de la planète. Peut-être dans les angles là-bas. Hmm. Bon, si ce n'est pas là-bas au fond, je vous ferai une ellipse. Et puis on se retrouvera dès que j'aurai trouvé le truc. Tout simplement, parce que je ne vais pas vous faire patienter pendant des heures pour chercher le truc. Alors, attendez. Il faudrait qu'on soit... Non, ça ne peut pas être là. Euh... Non, parce que là, on ne la voit plus. Et en plus, ici, ça ne fait que des cendres. Ça va être l'occasion de regarder un petit peu par ici, parce que ça fait longtemps que je ne suis pas venu. Ouais, encore une fois, mon conseil, ne construisez pas dans ces zones-là, quoi. Tout le temps, des messages de gens qui m'expliquent qu'ils ont construit dans une zone, et que malheureusement, maintenant, elle est remplie de trucs, quoi. Ah, est-ce que ça ne pourrait pas être en bord de map ? Peut-être éventuellement, quoi. Non, mais là, on est vraiment trop proche. Est-ce que c'est la même, ou est-ce que ça a changé ? Non, c'est bien la même, là, avec l'espèce de cercle, là. Ouais. Bon, pour vous expliquer, je l'ai sur mon deuxième écran en photo, là. Une histoire de bien regarder un peu le truc, quoi. Ah, mais non, ça ne peut pas être hors de map. Tout simplement, parce que, regardez, sur... Enfin, je vous la raffiche. Sur l'image, en gros, vous avez du cobalt. Donc, du coup, non, il n'y a pas de cobalt dans ces zones-là, vu qu'on est hors de la map. OK, ça répond à une question. Bon, ben, vous savez quoi ? Je vais faire une ellipse. Je vais vous faire une petite ellipse, et on va se retrouver, ben, une fois que j'aurai trouvé. Ou alors, une fois que j'abandonne, si jamais je ne trouve pas, ça pourrait arriver aussi. Mais bon, j'imagine, vu que c'est un event, et que c'est pour l'anniversaire, ils ne vont pas nous rendre le truc non plus trop compliqué. Les derniers coffres dorés sont plutôt simples, en plus, au passage. Allez, on se retrouve après. Bon, pour tout vous dire, il s'est passé pas mal de temps, mais je l'ai enfin trouvé. Le voilà, regardez, il y a des beaux ballons, c'est exactement les mêmes, et si on regarde bien, alors, il y a deux choses qui m'interpellent. Je vais vous remettre une fois de plus l'image. Regardez bien, en fait, il y a un truc qui m'interpelle, c'est qu'en fait, je croyais que les ressources étaient un peu aléatoires, dans le terrain, mais non, j'ai exactement les mêmes ressources que sur la photo. j'ai ces deux cobalts, là, et ce magnésium ou silicium, là-bas, je vois pas d'ici, mais en gros, ça m'interpelle, quoi. Donc, vraiment, voilà. Bon, c'est ici, les coordonnées, vous les avez là, et si vous voulez vraiment que je vous montre un petit peu de plus loin, tout simplement, voilà. Hop, la base principale, elle est ici. On a le biome avec tout ce qui est aluminium, là, là. J'ai traversé le lac, et en gros, on est de l'autre côté, à savoir, voilà, par ici, vous avez un accès, je sais plus, je crois que c'est au canyon, par là. C'est la fin du canyon, ouais. Mais bon, voilà, en gros, on y est, on l'a trouvé, donc maintenant, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Je veux voir cette feature cool, comme ils disent. Alors ? En tout cas, on a des beaux ballons. Ah, c'est là, j'allais dire, non, je l'ai reperdu. Je sais pas où c'est. Ok, du coup, on y va. Waouh ! Ah, non, je veux. Ration spatiale, non, mais j'en voulais pas, ça, capsule d'oxygène, bouteille d'eau, ok. Oh ! Fabriquer. Non, mais... Non, mais donnez-le-moi, donnez-moi le plan. Graines de blé, graines de cacao et miel. Oh là là, je prends. Mais même ces sièges, là, je les veux. Moi, je veux la petite fusée, les sièges, tout. Les ballons, tout. Ah, mais il y a, attendez, il y a deux armoires. Oh yeah ! Alors, ici, il va falloir tout prendre, parce que j'imagine que ça ne va pas rester. Ok, alors il nous faut du chocolat. Comment on fait du chocolat ? Il nous faut du cacao. Des croissants, des cookies et tout. Oh là là, c'est trop bien. Bon, ça va être l'épisode un peu sur la bouffe, du coup. Bon, bah, écoutez, on va rentrer à la maison. Est-ce qu'on peut détruire ce truc et le récupérer ? Non ? Mais je le veux, ça. Je le veux dans la déco. On en a parlé tout de suite. Enfin, donnez-le-nous, franchement. C'est un cadeau d'anniversaire, ça serait bien. Du coup, ok, on va aller faire pousser ça et ça. Déjà, dans un premier temps, on va essayer d'en obtenir un max. Bon, on va rentrer à la base. Et je pense qu'on va aller directement à la skybase, en fait, parce que c'est là, d'ailleurs, regardez, les biodômes n'ont pas été encore générés. Du coup, ça rend un peu étrange. Mais ouais, je pense que c'est là qu'on a le plus de fermes, en réalité. Alors, au passage, si je voulais vous parler d'un truc, vous avez été très nombreux à me parler des arbres, à me dire que vous aviez eu des gros problèmes avec eux. Alors, j'ai pas réellement de problème. Je vais vous afficher quelques commentaires, histoire de montrer un petit peu. Mais j'ai pas réellement de problème avec les arbres, à part que, parce qu'en fait, je pense que si vous mettez des fondations en dessous, eh ben, les arbres ne poussent pas. Du coup, on n'est pas trop embêté. Vous voyez, j'en ai pour l'instant jamais trouvé dans ma base. On va vérifier, quand même, peut-être que... Peut-être que je me trompe, mais moi, j'ai jamais eu ce problème pour l'instant. Alors oui, les drones, pour l'instant, il y en a un peu beaucoup. Et je sais plus trop quoi en faire. Il va falloir que je les occupe un peu. Le petit souci, c'est que les arbres, ils ne font pas du tout ce que je voulais. Moi, je voulais vraiment qu'ils se mettent là, dans l'interstice, ici. Du coup, ça m'embête un petit peu. Donc, je pense que je vais le déglinguer, en fait, ce truc-là. Je vais le décaler, je vais le mettre bien plus loin. Et je vais faire une autre des astuces qu'on m'a donnée, qui serait plutôt de mettre de l'herbe. Enfin, des propositions qu'on m'a données, c'était de mettre de l'herbe, des petits papillons, éventuellement, enfin, des fleurs, des trucs comme ça, quoi. Ça sera peut-être plus joli. Et au final, voilà. Parce que les arbres, malheureusement, un, dès qu'on change, dès qu'on relance le jeu, ils ne sont plus à la même position. Et en plus de ça, du coup, ils ne sont pas là où ils veulent, enfin, où je voudrais, quoi. On va aller, on va aller, on va aller, on va aller. On va aller poser tout ça. Oh là là, on ne va pas avoir de place, surtout. Ah, et on n'a même plus d'ordinateur pour décrypter les... les plans de micropuces, là. Ah, alors, ça, c'est autre chose. Il va falloir peut-être qu'on pallie à ce truc-là tout de suite. On va poser tous ces machins, désolé, franchement. Oh, les mutagènes, si. Alors, attendez, les mutagènes, je sais exactement ce que je dois en faire. Les plantes, on en a plein. J'ai enlevé des étagères, je n'aurais pas dû. On va poser tout ce qu'on peut, franchement, discrètement. Alors là, on est au full. Ici, on va poser les deux autres, là. J'avais juste refait un truc aussi. Regardez, c'est tout simplement ici. J'ai enlevé la pièce pendant que je fouillais. Je suis revenu à la base à un moment. J'ai enlevé la pièce pour pouvoir faire la salle de contrôle, comme je vous le disais, quoi. Alors, le truc, c'est qu'il nous faudrait peut-être une porte. On va mettre une porte ici, je pense. Du coup, donc les mutagènes, c'est bien. Attendez, on va faire un truc. On va aller directement là-bas. On va lancer quelques fusées, histoire de se libérer un petit peu. parce que ma production de miel est à l'arrêt complet, tout simplement parce que j'ai beaucoup trop de larves d'abeilles. Je ne sais plus quoi en faire. Et même en les recyclant, ça commence à faire beaucoup. Il n'y en a pas d'autres, là ? Un, deux, trois. Un, deux, trois. On va faire comme ça. Bon, on va en lancer deux. Ce sera mieux que rien, franchement. On va se débarrasser de tout ce qu'on a là. Hop là. Hop. Très bien. Allez, hop, vers l'infini. Hum, les FPS. On est repassé à 15, ça rappelle les souvenirs. Donc ça, on s'en fout. C'était juste pour se libérer un petit peu de place. Et allez, on va aller directement là-haut. J'espère qu'on va garder ça, le blé, le cacao et tout. Franchement. Elle est passée, la fusée ? Ah. Eh, franchement. Une double fusée qui décolle, c'est assez rare. En général, ça fait n'importe quoi. Bon, allez. On va à la skybase. Ça sera fait. Oups là. Et bien évidemment, on arrive de nuit. Voilà. Ce que je voulais faire, c'était éventuellement prendre la place de ces trucs-là. Ça dégage. Ah, ça a tout enlevé. Bon, écoute. C'est pas grave, on s'en fout un peu. le cacao ici. Ah, mais on ne pourra jamais en faire plus que ce qu'il en est, en fait. Parce qu'on ne gagne pas de graines. J'avais complètement zappé ça. On va juste avoir des ressources comme ça. Ah. Alors, ça va être plus compliqué que ce que je pensais pour farmer ces trucs-là, éventuellement. Bon, à la limite, c'est juste pour faire de la nourriture. Mais bon. Tout, tout, tout. Les rations spatiales, ça fait un moment que j'en ai plus. Enfin, j'en ai quelques-unes, mais on n'en trouve plus du tout. C'est peut-être la seule denrée, finalement, qui est complètement introuvable sur la planète, quoi. Bon, vous savez quoi ? On va se faire une petite ellipse, tout simplement, parce qu'il fait nuit et que ce n'est pas très agréable pour vous. Bon, pendant que tout pousse, on va essayer d'aménager le centre de commandement. Donc, ça va être cette partie-là. Il nous faut plein d'écrans. Alors, il nous faut le terraformation, bien évidemment. Celui de progression. Ça, c'est sûr. On va essayer de mettre les trois à côté, les trois grands à côté. Comme ça, on aurait tout. Parce que jusque-là, c'était complètement séparé, chez moi. Du coup, on a besoin de quoi ? On a besoin de faire j'imagine, de silicium et quoi d'autre ? Fersilicium-cobalt, fer-silicium-cobalt et fer-silicium-aluminium. Alors, aluminium, je crois qu'on a encore une armoire avec un peu d'aluminium dans le coin. Voilà, très bien. J'essaie de vider ce qu'il y a en même temps. Hop là, voilà. Ça, ça fait plaisir. Non. Ici, il n'y a plus rien. Bon, vous savez quoi ? On va prendre ça comme ça. Vous voyez, il y a des abeilles j'en ai partout. Je ne sais plus quoi en faire. Franchement, c'est horrible. Et toi, là-bas, qu'est-ce que tu as ? Je sais qu'il y avait des choses importantes dans celui-ci. Tout simplement parce que, vous voyez, il y a les micropuces de boussole. Je crois que c'est pour les écrans de cartographie qui étaient dans le labo. Ça, c'est ce que j'ai démonté en dernier, je crois. Alors, où est-ce qu'on pourrait se mettre ? Déjà, il nous faut cet écran. On n'a pas de cobalt. Alors, attendez. Normalement, ici, j'ai commencé en fait à faire une petite salle des coffres. Cette fois-ci, il n'y a plus qu'une armoire. Elles sont toutes avec des demandes automatiques. Ah oui, d'ailleurs, je voulais vous montrer quelque chose. Il y a Orano qui m'a mis un commentaire. Je ne sais pas si je pourrais vous le mettre en entier parce qu'il était long. Mais du coup, dans les demandes, par exemple, jusque-là, moi, j'allais rajouter un élément à chaque fois, refaire mon truc et machin. Tout simplement, comme le reste, vous faites contrôle. Paf, 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 paf. Et poum, ça a tout rajouté. Par contre, si vous voulez en enlever, ça enlève tout d'un coup. Là, je remets. Mais voilà, le contrôle vraiment pratique puisque c'est vrai que si vous voulez faire des multi-demandes ou des multi-off, ne serait-ce que pour virer ce que vous avez dans une armoire que vous voulez limiter, c'est vrai que c'est pas mal. Alors, j'aimerais bien mettre une porte ici pour pouvoir sortir de la base facilement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le panneau le plus important. Je pense que c'est quand même lui. Il faut que celui des étapes est pas mal aussi. Ah, mais je n'ai pas pris mon cobalt, du coup, je vous raconte n'importe quoi. Et du coup, hop, bah allez les robots. Je ne l'ai pas fait ? Je croyais que j'avais mis les demandes. Bon, il faudra que je les remette. Ok. Donc là, on va se mettre notre tableau de l'étape. On peut en mettre deux par machin, mais ça change tout, ça. Ça change vraiment tout. On va en mettre un là, alors du coup. Voilà, donc on est à la stade des poissons. 36% des amphibiens, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Il nous faut du silicium. Non, il faut encore du cobalt et on va faire l'écran de biomasse, pourquoi pas. Ah, celui-ci est érant. on se mettait comme ça. Voilà, comme ça, on a le truc. Et là, on va se mettre l'autre. Alors, il nous faut encore... Ça se réaménagera peut-être un petit peu plus tard. On n'a plus rien sur nous du tout. Alors, du coup, un fer, un silicium. Hop ! Ah, petite attaque. par le haut. À la limite, c'est lui, le tableau. Un des tableaux les plus importants, c'est quand même lui. Voilà, donc ça, c'est bon, c'est fait. Maintenant, on va se mettre tout simplement... Vous savez quoi ? Franchement, on va tout mettre là. Dégage, on va se faire vraiment un truc. Hop ! Alors, j'ai besoin par contre d'un peu de calme, s'il vous plaît, messieurs, dames. Parce que si je pose des trucs et que ça explose de partout, ça ne va pas le faire. On va se mettre des bureaux un peu partout. Allez-vous, venez avec moi le faire. Je ne sais pas combien ça coûte. Donc là, par exemple, on va en mettre un au milieu. C'est à peu près centré. On ne peut jamais vraiment centrer à 100% un truc dans Planet Crafter. Pour les gens psychorigides comme moi, c'est compliqué. Sans parler du moment où vous vous faites pilonner par des météorites. Donc, ce qu'il nous faut maintenant, c'est un écran des plans. Donc, un silicium, ça c'est sûr. les transmissions, tout ça, la cartographie, on s'en fout un petit peu. Ça, on le mettra sur le côté. Mais là, les plans et l'énergie, ça me paraît bien. Alors. Ça, ça va vraiment m'embêter. Il faut que ça dégage de chez moi. Ça va que ce n'est pas l'endroit où je veux aller tout de suite. Donc, on a dit quoi ? Silicium, silicium-magnésium. On va prendre plein de silicium parce qu'apparemment, c'est la ressource qui est demandée. Hop. Voilà. Voilà. Allez-y, on a tout. Le truc, ça ne va pas tarder à dégager, j'imagine. Les plans, pour l'instant, on va vous mettre ici. Et du coup, on va pouvoir amener une micropuce avec un peu de chance. Pendant l'event, on a un truc en plus. Énergie. J'aime bien l'énergie. important. Bon, l'énergie, on est sûr qu'on est large pendant des siècles. Donc, techniquement, ce n'est pas un vrai problème. On pourrait se mettre une fenêtre ici histoire de bien casser un peu le côté sombre de la pièce. Ça, c'est pas mal. Ouais, franchement, je ne m'attendais pas à pouvoir faire ça. Du coup, on va mettre un petit bureau par là. On aura besoin de tout le reste. C'est bien droit. On va la mettre tout de suite, ce sera fait. Voilà. Un autre bureau. S'il vous plaît, pardon, c'est en bas. Non. Moi, je suis plus embêté par les météorites que par les arbres. Franchement, je ne sais pas vous, mais moi, ça tombe de tous les côtés. La planète, c'est souvent que je suis obligé de faire des pauses pendant que je fais les vidéos, tout simplement pour pouvoir avoir un truc un peu stable et pas ultra pénible pour vous à la vidéo. Voilà. Ça, c'est pas mal. Il nous manque quoi ? Ça, on l'a. Ça, on l'a. L'écran des transmissions. Ouais, ça me paraît bien ici. Voilà. Il nous manque ensuite l'écran de cartographie. Donc, OK. Et l'écran des infos orbitales. Eh bien, nickel. Donc, un osmium, un silicium. Un silicium. OK. Alors, on va récupérer ce qu'il y a dehors. Ça m'évitera. de ranger ça plus tard. Youhou. Normalement, je vais être tous là ce qu'il faut. On va prendre ça. Voilà, on ne sait jamais. Moi, j'avais deux écrans, peut-être. Il y avait des trucs en doublon dans ma base, donc c'est possible. hop. du coup, on a dit cartographie, celui-là, on va le mettre comme ça. Ensuite, on mettra les sièges et on essaiera de faire un truc un peu mieux. quoi. Voilà. Donc, on a des fusées, 172. J'en ai balancé des abeilles dans l'espace, je vous le dis. Et ici, il y a les drones, on les voit faire. Qu'est-ce qu'ils font d'ailleurs ? Tiens, c'est étonnant ça. Qu'est-ce qu'ils vont chercher là-bas ? Ah oui, là-bas, il y a toute une rangée de production aussi. Ils vont quoi ? Jusqu'au mégavolt ? Ils sont en train d'alimenter le vol. J'adore la vue de la skybase sur la map. Ça, c'est chouette. Franchement. Hop ! Bon, est-ce qu'avec nos petites puces, on aurait... Pardon. Est-ce qu'on aurait plus de plans à décoder ? Oh non ! Moi, je voulais vraiment le truc de l'évier avec la gazinière. Ouais, je sais, ça ne fait pas très futur, mais bon, quand même. Bon, vous retournez tous là-bas. Et on va retourner voir. On n'a plus rien à manger ni à voir. Hop ! Voilà, ça s'est réglé. Je vais poser tout ce que je peux. Non, pas toi. Toi, par exemple. Ah là là ! Je ne sais plus du tout quoi faire. Et franchement, toutes ces capsules d'oxygène, pourquoi je garde ça, moi ? On va faire plein de trucs, ouais. Donc tout ça, ça dégage. Là, non, ça ne peut pas. Le miel, on va en avoir besoin, donc voilà, tu vas rester. Et, 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 on essaiera d'avoir plus de poissons différents parce qu'on n'en a pas beaucoup. Il y en a 11, je crois. On en a avoir 6 ou 7. Donc il en manque un peu. Et, 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 on s'occupera d'optimiser encore plus les choses. Alors du coup, il nous faut aller sur la skybase. Il y a clairement des moments d'absence quoi. Oh. Ah. Mais dégage le champignon, on ne veut pas. Oh non, non. Ouah. On ne s'est pas passé loin. Ah oui, ça fait vraiment des graines de cacao quoi. Hop. Et par contre, pourquoi tu nous produis encore le truc d'avant quoi. C'est relou. Il y a un petit bug là-dessus je pense. Le blé, on le prend. Et ben, continue à produire mon coco. Qu'est-ce qu'on va pouvoir aller se faire ? Hum. Si on avait plus de miel, on pourrait peut-être aller faire le gâteau directement. Youpla. Avec un peu de chance, on a du miel. J'ai viré pas mal d'abeilles récemment. C'est toujours perturbant quand c'est pas chargé. Du coup, on se demande pourquoi ça fait ça. Mais après, ça n'apparaît pas. Donc tout va bien. Hop là. Ah. Les météorites se sont barrés. Il faudrait peut-être amortir un peu la chute. Non. Ah, c'est pas possible. ça n'arrête pas vraiment. À la limite, il faudrait que j'arrête de te dire que tu peux offrir des vibrations aux mégavoltes parce qu'il y en a... Enfin, je sais pas combien il en manque mais il en manque beaucoup. Bon. vous savez quoi je vais en mettre là histoire de dire ah oui j'ai un problème aussi je crois qu'il n'y a pas d'azote qui est envoyé est-ce que c'est normal et bien peut-être que oui peut-être que l'on fait que ah si de l'azote j'en ai mis deux là-bas ah mais c'est qu'elles sont oui ok en fait je vous explique j'étais allé voir comment tourner un petit peu notre usine à drone bon le truc c'est qu'il y a clairement trop de drones à l'heure actuelle donc ils n'en ont plus besoin mais tout simplement en fait il n'y avait pas d'azote dans cette armoire mais en réalité c'est qu'il est juste là et pourquoi on ne l'offre pas d'ailleurs offre on pourrait sans dire ça peut occuper un peu nos amis et puis ça en fait plus d'avance encore mais ça n'arrête pas bon on va aller se mettre à l'abri le temps juste ah il faudra une porte aussi de ce côté d'ailleurs je suis en train de réfléchir on va aller se mettre à l'abri juste le temps de ça et on va se retrouver juste après alors cette fois-ci il fait jour et j'ai attendu un tout petit peu tout simplement pour récupérer du miel histoire de voir si on ne pouvait pas faire le gâteau directement et normalement c'était là là ou derrière ce rocher je ne sais plus exactement youp non non là-bas je l'ai vu première fois que je l'ai repéré c'était de loin c'était comme ça hop là bon je suis déçu de ne pas pouvoir fabriquer ce truc là moi aïe ah non mais on peut même pas faire un chocolat ni une farine mais mais il est d'ailleurs attendez juste pour voir est-ce qu'il n'y a pas un truc à démonter ici il y aurait tellement de ramener à la maison toi ok donc non il n'y a absolument rien à ramener et on n'est pas prêt du tout de se faire un truc donc le premier truc sera un croissant avec 3 farines ce qui nécessite quand même 18 blé la vache c'est cher franchement ça fait cher le croissant les gars l'inflation c'est aussi dans bon les développeurs sont français on le sent quand même un croissant premier truc ça ça fait plaisir du coup on a ce qu'il faut on va laisser le miel ici de toute façon parce qu'il n'y a pas besoin on va laisser tout ça d'ailleurs ici pourquoi j'ai une larve commune sur moi ah oui c'est ça que j'ai dû récupérer sans faire exprès ok bon bah du coup vous savez quoi on va se retrouver une fois qu'on aura de quoi faire je vais continuer d'aménager un petit peu la base je pense c'est la déception on n'a pas du tout les moyens par contre ils auraient pu mettre plus qu'une graine de chaque alors dans ce cas là parce que c'est long je pense que ça va prendre une journée par récolte au moins quoi donc bon bon à la limite ça nous donne l'occasion de finir de décorer en fait la salle de commandement quoi du coup est-ce que vous voyez le petit bug là-bas j'ai voulu boire de l'eau de l'autre côté et juste sous ma souris on voit un petit texte et ça ça le fait que depuis cette mise à jour voilà plus on se rapproche plus on voit le texte grandir bah c'est juste parce que j'étais là à un moment que j'ai voulu boire ça m'a affiché ça et depuis ça reste bloqué je sais pas pourquoi bon c'est pas bien grave vous me direz allez bois c'est la croix et la bannière pour boire en ce moment allez hop bon on peut pas pas comme ça voilà c'est bon je peux ça y est tant qu'il y avait le texte affiché là-bas je pouvais pas le faire ce qu'il nous faut c'est du tissu alors je sais de source sûre qu'on a un endroit où on a plein voilà de ça est-ce qu'on a du métal quelque part traînerie je veux dire quoi bon je ferai ça hors caméra parce que sinon ça va être un petit peu long j'adore ce balai de drone ça c'est vraiment trop cool quoi maintenant du coup mon ami j'aimerais bien voilà je vais récupérer tellement de tissu que je saurais plus quoi en faire c'est où tu l'as pris voilà tiens paf non t'as pas le temps de construire encore et voilà on a tout donné tac 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 alors on a au moins de quoi faire 5 sièges là ça va faire peut-être un petit peu beaucoup 1, 2, 3, 4 déjà alors hop vous avez vu dans la salle de l'événement il y a un nouveau type de siège et ça j'adorerais l'avoir aussi quoi donc là si si jamais les développeurs vous brisez Amélie si vous voyez cette vidéo franchement s'il vous plaît donnez nous de la déco franchement vous l'avez faite elle est modélisée elle est dans le jeu donnez nous la s'il vous plaît comment ça se fait que j'en ai dépensé 5 alors que j'ai mis que 4 sièges ah c'est que c'est 2 machin ok 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 bon déjà c'est pas mal on va se mettre une petite porte ici ça va falloir qu'on dégage parce que ça nous permettra de pas repartir dans tous les sens à chaque fois du coup pour une porte il nous faut un fer pas de cobalt il nous faut un silicium et un titane surtout voilà j'aurais même pu laisser éventuellement ça je vais vraiment le dégager parce que ça fait vraiment très très moche et en plus ça fonctionne moins bien qu'avant cela oui ça du coup paf voilà toi dégage on va te mettre là en attendant et on va bien aller voir si on a eu une deuxième fournée alors il est où le désintégrer là le recycleur pardon pas sûr que ce soit très bien comme ça non parce qu'en fait il va nous embêter il va être dans le mauvais sens hop mettre les objets dedans ça va être pénible voilà comme ça ce sera mieux bon voilà regardez on le sort ça devient de plus en plus fluide bon ça aura pris un moment mais ça commence à prendre forme il nous faudra aussi une antenne d'ailleurs on n'a pas d'antenne titanium titane fer aluminium alors hop non tout ça c'est des trucs raffinés ça c'est encore des ressources dont on ne peut pas se servir il y a encore un truc en bas allez on arrête je peux pas m'en empêcher d'essayer de fouiller dans mes trucs et de passer discrètement mes vieilles ressources hop je crois qu'il y avait un magnésium c'est bien ça pas du tout il va falloir mettre un silicium et un titane bon on va le poser comme ça on aura éventuellement de nouveaux messages s'il y en a pour l'instant on va te mettre là est-ce qu'on peut te poser sur le toit ou ? non mais vu que c'est que du toit en vert ça ne marche pas c'est ça ça ne marche pas c'est ça voilà qui est embêtant on peut te poser là éventuellement bon vous savez quoi pour l'instant je la mets là et on la changera de place un peu plus tard du coup skybase hop et 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 on va par là je suis juste en train de me dire que je ne sais pas si j'ai relancé l'enregistrement tout à l'heure on va faire que oui de toute façon on n'aura pas nos 18 blés donc bon bon vous savez quoi je vais continuer de farmer un petit peu et on se retrouve une fois que c'est vraiment fait et qu'on en a quelques-uns quand même parce que sinon ça ne va pas être intéressant bon on se retrouve et en réalité il s'est passé plus de deux jours dans le jeu j'ai envie de dire tout simplement parce que j'ai eu une tournée de blé où on a gagné que trois blés c'était la lose du coup j'en ai attendu une de plus et voilà du coup on en a un petit peu plus donc on va bien voir hop j'en ai amené entre temps que j'avais laissé dans les enfin j'allais dire dans les bibliothèques non ce n'est pas une bibliothèque hop on récupère tout ça est-ce qu'on en avait d'autres là ou pas non on avait du cacao on va récupérer quand même notre cacao plus et on va faire de la farine alors du coup si je fais contrôle oh non avec tout ça j'en ai fait que trois comme c'est super rush et le cacao est-ce qu'on a assez pour faire plein de chocolat alors attendez on va tout prendre sur nous déjà dans un premier temps on a de quoi en faire que deux je refuse je refuse ça tout simplement non il nous manque une fève de cacao bon on se retrouve là dès qu'il y a une fève de cacao en plus bon cette fois-ci c'est la bonne alors du coup enfin je dis ça j'espère en fait tac 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 on récupère tout et normalement voilà un petit truc de chocolat en plus waouh on va pouvoir se faire une belle petite étagère oh non il manquait un blé on ne pourra même pas faire de toute façon c'était trois blés pour n'importe quoi donc ce qu'on peut faire normalement c'est le méga gâteau à ne pas manger franchement gâteau d'anniversaire d'un an ils disent même pas combien il régénère ok est-ce que ça fait quelque chose si on le mange ou pas je veux pas le dépenser tout de suite parce que j'ai mis à peu près trois heures à récupérer tout ce qu'il fallait donc on va se retrouver à la base et on va le mettre en évidence oh une nuit ok bon du coup voilà on va pas se retrouver à la base parce que ce sera quand même beaucoup plus rapide d'y aller comme ça le temps de relancer la capture honnêtement on sera déjà dedans donc c'est clair que c'est le gâteau le plus cher de toute l'histoire réellement bon bah ça prend un siècle à faire ce truc donc je vais tout faire ça c'est sûr et certain je crois qu'on a jusqu'au début du mois d'avril pour finir ces trucs là bon réellement il me faut deux exemplaires de chaque parce que je veux manger un truc de chaque pour tester on sait jamais peut-être que ça apporte un truc particulier et en même temps j'en veux un en expo à chaque fois par exemple voilà ah ouais mais il est couvert d'or on dirait quoi bon je suis encore obligé d'attendre la journée ou quoi c'est en train de se lever je pense bon j'en ai profité un petit peu pendant que ça a récolté là-haut tout simplement voilà j'ai mis vraiment tout vous voyez ici ça va vraiment enfin il y a tous les minerais là ça commence à faire vraiment tout ce qui est bio on va dire alors j'ai mis le quartz là mais je pense qu'en fait il me manque les engrais tiers 1, tiers 2 donc un là un là ça pourrait passer et j'ai un tout petit peu pu s'aménager ça voilà j'ai mis les puces et il nous faudra tout un endroit pour tout simplement tout ce qui est les circuits électroniques les trucs comme ça les nouveaux trucs des fusées on va dire quoi bon bah voilà le soleil se lève et on a une tempête comme ça au moins tout est bien ne changez rien quoi ouais on va dire que c'est le miel dessus mais avec les morceaux de chocolat par dessus d'accord quoi il a pas l'air mal ce gâteau bon bah écoutez on va s'arrêter là pour aujourd'hui on continuera la semaine prochaine bah toujours à aménager la base et à faire de la pâtisserie parce que grosso modo c'est aujourd'hui c'est de la pâtisserie on fera un peu de pêche aussi tout simplement parce qu'il nous faut des poissons comme je vous le disais en tout cas voilà j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt